Effectivement, l'ARIC était déjà un partenaire historique de la communauté commune Saint-Main-Montoban. Nous faisions d'ores et déjà appel à cette association pour nous accompagner sur différentes thématiques. Là, plus précisément, effectivement, fin d'année 2022, il nous a semblé important de nous faire accompagner sur ce sujet de la gouvernance, compte tenu notamment du début de mandat que l'on connaît tous et qui a été un peu compliqué, et puis de l'intégration également au sein du conseil communautaire de beaucoup de nouveaux élus. Il semblait être une obligation pour nous de recueillir la vision des élus, qu'ils soient anciens ou plus récents, pour demain pouvoir construire nos réunions et nos temps d'échange, peut-être un peu différemment. Donc cela s'est organisé en deux temps de séminaire, donc le vendredi après-midi. Donc la même chose, ce jour et ce temps d'après-midi a été choisi puisque unanimement, cela semblait être le temps le plus opportun pour chacun. Il y a également beaucoup, je précise, d'élus qui sont en activité. Donc effectivement, le vendredi après-midi, il est à priori plus facile de se libérer pour chacun. Donc le premier séminaire a eu lieu dans un site totalement hors communauté de commune, là aussi pour que l'on se retrouve dans un lieu moins institutionnel, si je peux me l'accorder, mais que chacun se sente un peu à la maison, en tout cas dans un lieu qui n'était pas aussi formel que la salle du conseil communautaire. Donc l'idée était vraiment en ce lieu de libérer la parole de chacun et que l'on puisse recueillir auprès de chacun sa vision, sa perception du début de mandature communautaire, ce qui lui avait semblé bien fait, moins bien fait, amélioré ou des idées ou perspectives que l'on pouvait prendre en compte pour demain fonctionner autrement. Voilà, donc je ne sais pas, Solène, si tu as des questions. Voilà, Solène, d'accord, complète, effectivement. Peut-être dire que vous aviez déjà un projet de territoire que vous souhaitiez aussi regarder sous un autre angle et que vous aviez aussi un pacte de gouvernance qui n'existe pas partout, mais qui existait, qui n'était pas forcément approprié par l'ensemble des élus et notamment les nouveaux élus du conseil communautaire, comme ça a été dit. Sur ce premier séminaire, en effet, hors les murs, le but, c'était de faire un peu un diagnostic flash, en fait, à mi-mandat, de là où ils en étaient. Donc, on a fait des sous-groupes de travail sur des techniques d'animation assez classiques pour que tout le monde puisse avoir la parole. Donc, vous savez, des petits ateliers post-it où chacun a le temps de s'exprimer, de réfléchir et après, on partage ensemble les échanges. Voilà, alors je crois que vous avez découvert des choses. Les membres du bureau ont découvert des choses qui sont remontées lors de ce premier séminaire. Et puis, on a décidé, du coup, de dire qu'on allait faire un deuxième séminaire. Je vous laisse en parler. Alors, ce qu'on a surtout, enfin, découvert, presque pas, je ne sais pas. Mis en exergue. Voilà, mis en exergue, en tout cas, et qui faisait relativement consensus, c'est le nombre de réunions. Mais ça, je pense que je n'apprends rien à personne ici dans la salle. Et également, donc, au niveau du conseil communautaire, donc, il y avait un appui assez fort sur le fait que c'était une chambre délibérative et, évidemment, une chambre, voilà, d'échange. Et effectivement, il y avait une volonté forte d'aller vers plus d'échanges, des temps peut-être dédiés à des enjeux très stratégiques, des enjeux qui nous attendent là dans les mois et années à venir. Et peut-être, du coup, reconstruire un petit peu notre mode du conseil communautaire pour, voilà, laisser plus de place à l'échange. Donc, on a eu effectivement un deuxième temps de séminaire qui, lui, a eu lieu, en revanche, là, dans une salle d'une commune du territoire. Donc, la même chose, on a travaillé en sous-groupe également. Donc, l'idée était de reprendre, voilà, les grands thématiques qui étaient ressorties de ce premier séminaire, de, voilà, de retravailler ensemble et de voir ensemble comment et ce vers quoi on pouvait aller. Et puis, eh bien, nos formateurs et conseillers, voilà, nous ont gentiment amenés vers une discussion commune autour du grand sujet du ZAN. Voilà. Donc, l'idée étant, effectivement, qu'on puisse aussi, bah, tous avoir en tête que ce sujet est un sujet commun sur lequel nous allons tous devoir travailler et trouver aussi un consensus de réflexion. Bien que, bon, aujourd'hui, on entendre, voilà, quelques petites brèves, voilà, comme quoi ce sujet évoluerait probablement. Mais, voilà, en tout cas, sur la fin de ce deuxième séminaire, bon, on allait, les au niveau de l'intercom. Alors, on avait eu une petite demande, quand même, hein, sur le... Je m'en doute. Le président n'était pas étranger à ça. Oui, ce deuxième séminaire, du coup, c'était comment poser les... Quelle gouvernance pour avoir une coopération efficace entre tous les élus municipaux, les élus communautaires ? On est parti aussi de quelles décisions sont délégables et quelles décisions sont importantes ? Le but, c'était aussi de voir, justement, qu'est-ce qui pouvait être davantage délégué au président pour peut-être alléger les conseils communautaires, parce que la reproche aussi, c'était aussi que les conseils communautaires étaient très, très longs, et que c'était plus des chambres d'enregistrement que des lieux où on pouvait débattre sur les projets. Donc, l'idée, c'était de pouvoir déléguer davantage de décisions au président. Bon, lui-même n'était pas... Voilà. Ça va être plutôt le bureau, je pense, qui va les discuter. Ah, ça a évolué. Ça a évolué. Je voudrais nous raconter. Mais voilà. Donc, le but, c'était de se mettre tous d'accord sur qu'est-ce qu'une décision importante et qu'est-ce qu'une décision délégable. Donc, on a travaillé là-dessus avec l'ensemble des membres du conseil communautaire. Ensuite, on a, en effet, pris deux exemples de projets sur le territoire pour travailler sur la gouvernance. Donc, on a regardé des projets existants et on leur a demandé de nous expliquer quelle était la gouvernance sur ces projets, avec leur regard, pour aller, en effet, subtilement vers le ZAN, qui était la fin du deuxième séminaire. Et suite à ces deux séminaires, on a commencé, du coup, nous, en consultant, à tracer une feuille de route d'un nouveau mode de gouvernance au niveau de l'intercommunalité. Alors, peut-être juste dire qu'on est vraiment sur des choses agiles. En effet, on avait mis un grand cadre à cette mission, mais on a fait un premier séminaire. Après, on s'est dit qu'il en fallait un deuxième, alors qu'on aurait pu se dire qu'on retourne tout de suite en bureau ou en conseil communautaire. Donc, on essaie vraiment d'être agile. On s'en saitait que la parole avait besoin encore d'être un peu poussée par rapport aux conseillers communautaires. Donc, on s'est dit qu'on refait un temps avec tout le monde, on refait un deuxième séminaire pour pousser sur ces sujets-là, pour se mettre d'accord sur les définitions aussi. Et ensuite, on est retourné vers le bureau. Je ne sais pas si Caroline, mais on est retourné sur le bureau avant de faire le retour en conseil communautaire de l'ensemble des séminaires et de cette feuille de route. Donc, voilà, on a repris un temps en bureau avec l'équipe pour préparer cette feuille de route, pour la prioriser, pour voter aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, mais du coup, les membres du bureau ont voté sur les différentes propositions. Et puis ensuite, il y a eu une restitution en conseil communautaire de cette feuille de route. Donc, effectivement, je vais tout de suite rebondir par rapport à ce que disait Solène concernant les délégations présidentes. Donc, effectivement, il n'était pas, au départ, voilà, il n'avait pas forcément très envie qu'on viderait trop de choses. Il en a déjà beaucoup. Cela dit, depuis, effectivement, les choses ont évolué. Le bureau avait priorisé ce sujet-là au niveau de la feuille de route parce qu'il nous semblait, effectivement, par rapport à ce qu'on avait entendu au séminaire, où le conseil communautaire était lourd, délibératif et pas dans l'échange. Il nous semblait important, effectivement, d'alléger le conseil, de pouvoir déléguer un peu plus dans la mesure du cadre réglementaire, évidemment. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de l'absentéisme. Oui. Il y avait un fort absentéisme également qui était noté au conseil communautaire, qui était lié, voilà, pour la grande partie, effectivement, à la lourdeur du conseil. Et puis, il y a ce fait qu'il n'y ait pas de discussion. Donc, effectivement, depuis, les choses ont évolué. Le président, comme le bureau, ont désormais plus de délégations, ce qui permet d'avoir des conseils communautaires plus allégés. Et donc, une demande qui était également ressortie au cours de ces deux séminaires, c'était d'avoir, on les appelait les réunions informelles, c'est-à-dire qu'entre deux conseils communautaires, qu'il y ait une réunion d'organisées sur une thématique, voilà, à enjeu. Donc, il y en a plein, vous les connaissez, je ne vais pas vous les rappeler. Donc, je ne sais pas si on a bordeaux, c'est déjà... Oui, 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 d'accord. Donc, nous, nous en sommes effectivement saisis, et nous sommes servis de l'expérience que nous avions vécue au travers de ces deux séminaires, pour organiser, en fait, des temps de travail, en sollicitant toujours les conseillers communautaires. Donc, cela s'est passé au cours de trois soirées. Donc là, on l'a fait en interne. Alors, je rassure, Madame la Présidente et les formateurs, nous ne nous prétendons pas du tout, formateurs, nous ne sommes pas du tout formés pour ça. Nous, voilà, nous nous sommes lancés en nous disant, voilà, on se lance un challenge là-dessus. On aura toujours besoin de la RIC, et pour preuve, on a sollicité la RIC sur d'autres sujets depuis. Mais voilà, on a organisé trois temps, donc, sur le sujet du ZAN, donc là, dans un lieu communautaire, et donc en sous-groupe également. Et donc, ce sont trois vice-présidentes, et je le précise parce que les messieurs n'ont pas été très volontaires sur le sujet, qui, voilà, donc, qui se sont portés volontaires pour animer ces groupes. L'idée était effectivement, au cours de ces trois soirées, de recueillir la vision que chacun avait de cette loi qui s'impose à nous, les âmes, et puis d'ouvrir des perspectives sur demain, voilà, comment est-ce qu'on perçoit, voilà, cette loi qui s'imposait à nous sur notre territoire, qu'est-ce que l'on souhaite pour notre territoire demain. Et donc, à chaque fois, il y avait une restitution. Alors, c'était très, très timé, puisqu'on ne dépassait pas deux heures, et on s'est toujours tenus à deux heures. Pourquoi ? Parce que, voilà, dans la mesure où on nous a, effectivement, alertés sur le fait que les réunions pouvaient être longues, répétitives, etc., on a été très attentifs à ce que les personnes qui ont participé, qui étaient volontaires, ne soient pas mobilisées non plus, voilà, sur un temps de soirée extrêmement long, et puis pour garder aussi cette dynamique, puisqu'on sait qu'une réunion qui dure trop longtemps, bon, en fin de réunion, tout le monde s'y souffle un peu, il y a un peu moins de participation, mais là, l'objectif était vraiment que chacun puisse y participer. Donc, on a encore du travail à faire, puisque trois soirées, vous imaginez bien que ça ne suffit pas, mais finalement, au troisième temps de travail, voilà, on a tous trouvé un consensus à se dire, voilà, on va pouvoir écrire ensemble, alors on dit une charte de bonne conduite, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas, une feuille de route commune pour travailler ensemble sur le ZAN, et comment on souhaite construire notre territoire demain, à partir de ces temps-là. En tout cas, l'aide des formateurs nous a été extrêmement précieuse en amont, puisqu'on s'est beaucoup permis de ce qui avait été fait sur ces deux temps de séminaire sur la gouvernance, pour nous inspirer, nous, à faire des choses aussi, en tout cas, essayer. Mais je vous rassure, puisqu'on a quand même sollicité la RIC sur d'autres thématiques, la sémissement, la culture, et on aura besoin de vous, de toute façon, vous avez un professionnalisme qui n'est pas du tout le nôtre sur ces sujets-là, et puis l'accompagnement a été vraiment super, avec les trois personnes qui nous ont accompagnées, donc il faut qu'on garde ces belles ressources pour nous aider. Donc, Solène, effectivement, comment vous, vous avez vécu, effectivement, aussi, le groupe ? Comment vous l'avez perçu au départ ? Comment vous l'avez perçu à l'arrivée ? Est-ce que vous avez senti une appropriation ? Et effectivement, on le voit à travers la traduction, Karine. Oui, ils animent maintenant leur propre augment et leurs propres ateliers. Donc là, vraiment, ils sont en totale autonomie, maintenant, on est ravis. Oui, peut-être préciser aussi, alors, c'est drôle, c'était un peu une anecdote, parce qu'en effet, en séminaire, ils nous ont dit, c'est répétitif, ce qu'on entend dans les différentes instances. Et quand on en a reparlé en bureau, les BP nous ont dit, mais c'est pour nous que c'est répétitif. On le voit avec les techniciens, on le fait en bureau, on le refait en commission, on le refait au moins quatre fois pour chaque projet. Les conseillers communautaires, ils ne l'entendent que deux fois. Donc, c'était assez drôle. Ils m'ont dit, oui, mais deux fois, c'est déjà trop, en fait. Donc, voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a eu cette manière de réfléchir différemment. Sur la forme, on a mis en place un comité de pilotage, on ne l'a pas dit aussi, du coup, avec Karine, le président, la DGS, la RIC, et puis les formateurs. Donc, en plus de ces réunions dont on vous en parlait, à chaque fois, on avait un débrief avec le comité de pilotage, où nous, en tant que formateurs, on leur proposait des pistes pour les séances suivantes. Le groupe, comment on l'a trouvé ? Alors, nous, on n'a pas trouvé les élus si désabusés que ça, on nous avait fait un tableau très noir, et en fait, on a vu plein de monde au premier séminaire. Donc, on était ravis, mais on a dit, l'absentéisme, pas tant que ça. Et puis, au deuxième séminaire, ils sont venus encore plus nombreux. Donc, on s'est dit, vraiment, finalement, ils ont envie de s'impliquer. Et je pense que là, voilà, la dynamique a repris. Alors, ce qui a monté aussi, comme l'a dit Karine, c'est que vous avez tous commencé vos mandats sous Covid, masqués. Les nouveaux élus, ils nous ont dit aussi qu'ils n'avaient pas découvert les équipements. Donc, ils ne connaissaient même pas bien les équipements d'intercommunalité. Donc, forcément, ce n'est pas facile de s'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas et dont on ne mesure même pas bien le périmètre, en fait, de l'intervention. Donc, il y a eu des choses aussi là-dessus. Il faut mieux redéfinir les compétences, par exemple, avant de prendre des engagements dans les différents syndicats. Parce qu'on sait qu'il faut aller vite en début de mandat, on flèche des gens dans les différents syndicats, dans les différentes commissions. Et il y a des conseillers communautaires qui se retrouvent dans des commissions où ils ne savent pas du tout ce qu'ils ont à y faire, où ils ne se sentent pas compétents. Et donc, il y avait l'idée aussi peut-être de mieux préparer ça dès la fin du mandat précédent, ou au tout début du mandat, mais en tout cas, d'avoir un temps comme ça où on réexplique bien les missions et le rôle qui sont attendus des conseillers communautaires dans les différents syndicats, notamment pour que l'info circule bien au niveau de la collectivité et que quand ils reviennent à l'hôtel de communauté, ils fassent remonter les informations de ce qui s'est dit dans les différents syndicats. Mais en tout cas, nous, on a trouvé des gens très volontaires. Par rapport à la méthodologie, généralement, nous, on a l'habitude de poser la question de à la fin, vous serez contents si quoi ? Jean-Carrine l'a entendu beaucoup. Donc, on le pose à la fin, même quand on prépare une réunion, on leur dit oui, ok, c'est minérin, mais à la fin du séminaire, vous serez contents si quoi ? En tant que président, en tant que vice-présidente aux ressources humaines, en tant que DG, chacun avait le droit de s'exprimer là-dessus. Et c'était du coup notre objectif qu'on définissait avec l'arrêt sur les accompagnements, on se permet de définir un cadre qui soit rassurant au niveau du comité de pilotage, mais derrière, on utilise des outils différents, comme voilà, on a proposé de faire des séminaires avec tout le monde, on a proposé d'aller plutôt sur une feuille de route en conseil communautaire. Voilà, on pose un cadre avec des objectifs partagés, qu'on réévalue après chaque réunion, puisqu'on leur demande ils seraient satisfaits si quoi après cette étape-là. Mais voilà, on est agile après sur la manière de proposer des choses. Qu'est-ce que j'ai noté aussi ? On a proposé des techniques d'animation pour qu'elles puissent être réutilisées en effet par les élus, c'était aussi le but parce que pendant le premier séminaire ce qui nous a été dit c'était que sur l'animation de certaines commissions, c'était le technicien qui faisait l'animation et ça dérangeait certains élus. Ils auraient voulu que le vice-président soit plus partie prenante de sa commission et soit l'animateur des réunions. Et voilà, c'est quelque chose qui s'entend. Ils trouvaient que c'était juste une présentation très technique par un agent de la collectivité. Donc il y a eu aussi ce besoin de pouvoir faire monter en compétence sur l'animation de réunions les différents vice-présidents. Et puis on leur a proposé aussi un outil d'aide à la décision qui leur permet d'intégrer leur projet de territoire quand ils réfléchissent à un projet. Donc c'est aussi un atelier qu'on a fait là avec les membres du bureau. C'était de passer un projet fictif mais finalement on pensait que c'était fictif mais finalement c'était un peu propre de la réalité mais on ne le savait pas du tout. On avait pris l'exemple d'un grand parc d'attractions qui s'appelait Bresland et qui venait s'installer sur le territoire et finalement on n'était pas si loin que ça de la réalité et on l'a regardé par rapport à leur feuille de route justement pour bien valider tous les enjeux qui se sont donnés en début de mandat. Et après on leur a laissé cet outil d'aide à la décision. Le rôle du consultant vous le précisez c'est bien d'être un tiers de confiance dans cet accompagnement. Nous on est extérieur on a pu aborder des sujets qui parfois peuvent être source de crispation entre les communes et l'intercommunalité parce que nous on n'a pas du tout d'enjeu on n'a pas la charge émotionnelle des projets que vous portez dans vos mairies ou dans vos intercommunalités. C'est vrai que même parfois nous on en rigole quand on voit quand vous parlez du sujet et qu'on sent des petites tensions limite on prend ça un peu avec humour et du coup ça détend et ça dédramatise aussi les enjeux autour des projets. Donc voilà je pense qu'avoir ce tiers de confiance je pense vraiment qu'il y a une confiance qui s'est créée avec l'ensemble des membres du conseil communautaire et aussi pouvoir aborder du coup des sujets parfois un peu tabou notamment aussi sur des compétences des choses comme ça ça a permis de faire avancer ensuite je pense l'ensemble des élus de la collectivité peut-être Karine qui va voir on le dire à la fin c'est le retour qu'on en a eu mais est-ce que c'est effectif est-ce qu'il y a eu vraiment ces avancées ? Quelques semaines après effectivement Karine Pardon ? Quelques semaines après effectivement quelques mois après qu'est-ce qu'il en ressort ? Alors qu'est-ce qu'il en ressort effectivement alors déjà je voulais souligner que oui la présence des consultants à RIC donc ils sont des tiers finalement par rapport à vous les élus participants voilà ça a été très très important puisque effectivement ils nous ont un peu titillés sur certains sujets mais sans nous orienter voilà en nous laissant librement aller vers voilà ce vers quoi on voulait aller donc c'est là où c'est vraiment aussi très important d'avoir cet accompagnement externe puisque là il n'y a vraiment pas l'orientation de vouloir aller vers bon une décision que l'on souhaiterait à nous en tant qu'élus pouvoir approuver donc c'est vrai que ça là-dessus ça a permis aussi je pense de désinimer un peu la parole que chacun puisse s'exprimer assez librement sur les différents sujets qu'est-ce que ça a amené effectivement voilà moi je vois une évolution quand même j'ai ce sentiment de voir une meilleure adhésion aussi des élus communautaires aux réunions aussi dans les discussions que l'on peut avoir j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup plus d'échanges donc il y a eu aussi une évolution comme je le précisais tout à l'heure dans les délégations ce qui permet aussi d'alléger les réunions donc je pense que les élus communautaires ont pris conscience qu'on avait entendu leur message entendu les difficultés qui nous remontaient qu'on avait effectivement de notre côté étudié toutes les pistes qui pouvaient être les nôtres pour mettre en place un nouveau mode de fonctionnement a priori j'ai envie de dire qu'on a réussi totalement parce qu'il y a toujours du travail on a toujours à se former toujours besoin d'apprendre et toujours à s'enseigner effectivement des retours voilà de nos collègues élus mais je pense qu'on a avancé et j'ai vraiment ce sentiment d'une meilleure participation d'une meilleure adhésion de nos équipes communautaires donc merci Alaric bravo pour cet accompagnement est-ce qu'il y a des réactions par rapport à ce témoignage ou des expériences communes que vous avez pu avoir chez vous ou ça vous inspire peut-être oui Luc oui moi j'avais une question comment cette dynamique territoriale au niveau de l'EPCI rejaillit sur les communes c'est-à-dire que effectivement je pense que ça crée une en vous écoutant une dynamique positive au niveau des conseillers communautaires mais tous les élus ne sont pas conseillers communautaires comment ça a aidé aussi à l'appropriation de la chose intercommunale auprès des élus locaux alors bon il est déjà de notre rôle en tant que maire ou conseillers communautaires voilà d'apporter cette dynamique communautaire et de faire adhérer nos équipes là effectivement tous ceux qui ont pu participer à ces temps de séminaires en sont ressortis visiblement voilà avec une dynamique une volonté voilà que les choses avancent changent etc qu'il y ait plus d'échanges parce que c'est vraiment souvent l'échange qui ressortait vraiment beaucoup beaucoup donc à priori et je l'espère tous ces élus là qui ont été à nos côtés au cours de ces séminaires ont aussi voilà retraduit ce qui s'était passé auprès de leurs équipes et visiblement ça marche puisque on a quand même un peu plus de participation beaucoup plus de dynamisme aussi au cours des différentes réunions des commissions etc donc voilà je vois quand même que des messages sont passés désormais de la part de ceux qui ont participé à ces séminaires auprès de leurs équipes peut-être pour compléter c'était un gros enjeu c'était remonté aussi pendant le premier séminaire le fait que dans les mairies ils n'avaient pas forcément l'information de tout ce qui se passait au niveau de l'interco alors voilà l'idée c'est aussi de responsabiliser en effet les conseillers communautaires en disant c'est vous qui siégez c'est à vous aussi de faire redescendre dans la mairie les informations alors on les retourne c'était oui mais moi je suis dans la commission assainissement donc je peux faire redescendre que l'assainissement donc voilà l'idée c'était aussi de leur ouvrir un spectre plus large d'où aussi peut-être ces réunions informelles pour qu'ils puissent faire redescendre de l'info un peu plus généraliste aussi de ce qui se passe au niveau de l'EPCI dans les mairies mais ça a été en effet fléché c'était voilà et les autres élus municipaux comment ils intègrent cette dynamique intercommunale puisqu'ils ne siègent pas dans les instances donc là on a responsabilisé les conseillers communautaires là-dessus c'est vrai qu'un des aspects de la loi d'engagement et proximité c'est d'officialiser le fait que des conseillers municipaux puissent au moins participer aux commissions sans être communautaires est-ce que c'est quelque chose qui était peut-être déjà pratiqué à ce moment-là où vous avez peut-être ouvert sur vos commissions des élus qui ne sont pas élus communautaires ou peut-être pas ce que c'est vrai dans nos commissions enfin voilà comme il a été exposé tout à l'heure c'est vrai qu'en début de mandat on flèche à des élus qui ne sont pas nécessairement communautaires enfin pour ma part dans ma commune il n'y a que moi comme des élus communautaires donc pour exemple je suis bien obligée de flécher des conseillers ou des adjoints je ne fais pas participer à toutes les commissions et il est vrai qu'on peut parfois flécher des personnes qui finalement par manque de temps ou manque d'adhésion voilà par pas la thématique parce qu'on fait quand même tous attention de flécher des personnes qui ont une sensibilité avec la thématique mais effectivement on veille quand même à ce que les personnes que l'on nomme puissent assister aux commissions et là il y a eu quelques changements justement dans les commissions suite aussi à ces séminaires on s'était rendu compte qu'il y avait de la santéisme dans les commissions et qu'il était peut-être nécessaire pour nous de réfléchir à comment remobiliser et donc là il y a eu des changements très récents on les a passés en conseil communautaire la semaine dernière au sein des commissions pour justement permettre une meilleure appropriation des différentes thématiques des commissions par nos conseils communautaires mais pas que aussi par nos conseils municipaux